Cyril Hanouna, l'un des animateurs les plus puissants en France, qui est littéralement passé de ça A aujourd'hui on peut le voir être proche avec les personnes les plus influentes dans notre pays Mais est-ce qu'il est réellement l'image qu'il essaie de nous montrer à la télévision ? A savoir ce mec juste sympa, normal, proche du peuple, qui reste toujours sur terre sans prendre la grosse tête Et bien pas du tout, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo là Mais avant qu'elle commence, comme d'habitude, lâchez-moi un like, ça fait énormément plaisir Et maintenant, mon visionnage Tout d'abord, je précise que cette idée de vidéo m'est venue juste après la sortie de cet article là Récemment de la part du magazine L'Express, qui revient vraiment en détail sur Cyril Hanouna en interne Mais faut savoir que je vous avais déjà sorti une vidéo sur lui, assez complète d'ailleurs Donc on va dire que cette vidéo là, c'est surtout un complément à la première vidéo Et visiblement aussi, il faut savoir que depuis la sortie de l'article Et bien les auteurs auraient reçu énormément d'appels et de messages anonymes de menaces Venant du côté de Cyril Hanouna Donc on va voir tout ce qu'ils ont dit dedans Déjà, la première chose qui a vraiment fait parler C'est que dans TPMP, ils avaient fait énormément d'émissions autour de l'affaire de Lola La petite fille qui avait vécu une histoire vraiment tragique en France En soi, faut savoir que les émissions de TPMP étaient vraiment bien Ça nous tenait informés de l'avancement de l'enquête Mais le truc, c'est que dans cette période là Et bien l'émission faisait énormément de téléspectateurs Jusqu'à carrément un record d'audience Et voilà ce qui s'est passé dans l'émission d'après Il faut savoir que là le problème C'est que tu fais un record sur une émission autour de la mort d'une petite fille Et ensuite tu viens danser et est vraiment heureux en direct Et c'est vraiment là que énormément de personnes ont vu juste un manque de respect Envers déjà la famille de Lola Et ensuite tout simplement un manque de respect en général Louis Boyard d'ailleurs en avait aussi parlé durant son embrouille avec Cyril Hanouna Écoutez-le Mais le truc qu'il faut vraiment comprendre C'est que dans l'émission de TPMP Et bien elle fonctionne uniquement avec ce qui marche sur le moment On en apprend d'ailleurs un petit peu plus sur le fonctionnement de comment elle est faite Avec le témoignage d'un ancien employé de TPMP Voilà ce qu'il dit Un ex-salarié de H2O se souvient par exemple d'un scandale sexuel autour d'une personnalité de la télévision Que Cyril Hanouna était assez réticent à traiter Jusqu'à réaliser que l'affaire faisait exploser le dimat Vous m'en faites 20 minutes Avait fini par décréter le présentateur sans autres consignes au bout de quelques jours Et en fait c'est là que tu comprends assez vite que pour Cyril Hanouna en fait Il s'en fout complètement s'il va parler d'un sujet polémique ou un truc qui va choquer En fait lui ce qui l'intéresse véritablement c'est tout simplement d'attirer énormément de téléspectateurs Et surtout aussi que les gens en parlent de l'émission en question Et c'est clairement d'ailleurs pour ça que souvent dans l'émission TPMP Et bien ils invitent tout le temps des gens qui sont susceptibles de faire des scènes en direct Pour faire tout simplement parler de l'émission On a eu ça comme exemple mais il y en a eu énormément Je pourrais aussi vous parler de Benjamin Ludic tout simplement Qui a été invité quand même 3 ou 4 fois Et là aussi je suis sûr qu'ils avaient fait quand même énormément de records d'audience Mais vous savez quoi revenons au détail sur comment l'émission est préparée à l'avance Autour d'un sujet et je vais vous lire maintenant ce que Cyril Hanouna a dit lui même Je dispose de 3 personnes qui me préviennent dès qu'un sujet frémit sur les réseaux sociaux Moi même dès 6h du matin Je scanne tout ce que je peux et je mets mes équipes en alerte Entre 10h30 et 11h une première réunion se tient dans les locaux de H2O Pour déterminer les sujets du soir et la liste des chroniqueurs retenus A 14h des membres de la production appellent les chroniqueurs Pour leur demander leur avis sur les thèmes de débat Jamais aucune demande n'est formulée auprès des chroniqueurs Et c'est là que la dernière phrase est vraiment très importante Vu qu'il est bien dit qu'ils ne disent rien à l'avance aux chroniqueurs Rien n'est dicté Mais c'est vraiment faux et tu comprends assez vite en écoutant juste cette personne là Vous pouvez juste savoir Enora en revanche tu ne remets pas en cause notre sincérité On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna Certains si Non mais attendez Vous pouvez pas me poser cette question à moi qui était bien avant la plupart Et qui a fait cette émission pendant 8 ans Je connais les ficelles Et ça nous est tous arrivé de défendre des positions pour soutenir Cyril Ce que je trouve normal Où on était pas forcément persuadé ce qu'on dit Mais il faut le faire par solidarité Ça c'est Enora une ancienne chroniquesse qui était vraiment là depuis le début de l'émission Aujourd'hui elle n'est plus dans l'émission évidemment Mais je pourrais aussi vous remettre cet extrait là par exemple Encore une autre personne qui assure bien que la production lui dicte bien de dire quelque chose en avance Et en soi ça m'étonnerait même pas du tout que ça soit vrai Faut savoir aussi qu'il y a énormément de moments dans l'émission direct Les chroniqueurs ont été questionnés au sujet de cette question là A savoir est-ce que la production leur dit de dire des trucs en avance Mais comme d'habitude ces faux-quilles ont toujours nié ces accusations En même temps ça paraît assez logique que tout le monde dise la même chose Si on avait juste un seul qui allait dire le contraire en direct Dites-vous bien évidemment que le lendemain il reviendrait jamais dans l'émission Et qu'il serait tout simplement au chômage En fait vous devez vraiment comprendre un truc très simple C'est que dans TPMP il y a vraiment des personnages et rien d'autre Et vous savez quoi je vais même appuyer ce que je viens de dire actuellement avec un exemple très simple Quand l'émission TPMP a été vendue au Liban Il y avait un livre dedans comme un manuel d'instruction Dans lequel on y voit le casting qui doit être fait normalement A partir d'une rebelle féministe Un spécialiste des médias Une mamie zinzin Un quinquen dragueur Et un seigneur fort en gueule Je pense que vous commencez très bien à comprendre que cette émission est complètement fausse depuis le départ Mais voyons maintenant à quel point Cyril Hanouna pourrait être un dictateur pour certaines personnes Je vous l'ai bien dit que pour moi les chroniqueurs actuels ne disent pas la vérité Par peur d'être viré Mais maintenant voyons ce que les anciens chroniqueurs disent de Cyril Une fois qu'il ne bosse plus avec lui Déjà il faut savoir un truc très important C'est que quand les journalistes sont venus les voir pour leur donner des questions Et bien les anciens chroniqueurs ont tous demandé à rester anonymes Ou même encore justifié leur refus de répondre aux questions du journaliste Déjà là ça montre comment Cyril Hanouna propage la peur dans le milieu Même quand les personnes ne travaillent plus avec lui Mais écoutez bien la suite Là c'est Thierry Mouraud un ancien chroniqueur qui parle sur comment Cyril Hanouna Réagissait quand les émissions ne faisaient pas énormément de téléspectateurs Après les émissions il nous disait parfois Vous êtes nul vous êtes clairement des merdes Ça heurte puis on s'y fait Et le lendemain il nous demande comment ça va mes chéris Et tout va mieux Il y a un autre chroniqueur qui dit carrément ça aussi Le grand talent de Cyril Hanouna est sa capacité à trouver en très peu de temps votre faille Celle qu'il exploite d'ailleurs pour faire de vous un personnage Cela passe par la caricature, l'humiliation Si vous l'acceptez il peut faire de vous une vedette Sinon vous partez Et c'est exactement ce que je vous explique depuis le départ C'est vraiment très simple Soit tu suis ce que Cyril te dit de faire Soit tout simplement t'es finito dans le monde de la télévision C'est aussi simple que ça Et en soi on peut dire que c'est véritablement une dictature Pour vous dire il y a même une autre personne qui a dit ça au journaliste Je ne veux pas d'emmerde Ne me nommer surtout pas Il me fait vraiment peur Il a lâché ça d'une voix assez tremblante Je vous ai même pas carrément parlé de la dépression chez certains chroniqueurs Les contrats assez spécifiques à certains chroniqueurs et à certaines personnes Ou même carrément juste la paranoïa qui rentre dans la tête de certains chroniqueurs A savoir s'ils vont revenir ou pas le lendemain Bon je pense que vous en savez un petit peu plus maintenant sur l'envers du décor de TPMP Cette fois-ci si vous voulez en savoir plus sur Cyril Hanouna La personne cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran Sur ce les frérots Bisous